Le projet CAC 20 a apporté par notre entreprise Tonnerie Sugen Moreau et l'Institut des sciences de l'avenue du vin de Bordeaux et axé sur les arômes caractérisation moléculaire des arômes de chardonnay. Chardonnay c'est un cépage blanc principalement élevé en fût de chêne et donc c'est pour ça que ça nous intéresse fortement. La réponse à la question d'adaptation de cépage chardonnay à l'élevage en fût, c'est une clé pour réussir dans notre métier ? Le projet CAC 20 émane d'un constat de Denis Dubourdieu et de Valérie Lavigne il y a une dizaine d'années de cela, d'un manque de connaissances sur ce qui faisait la caractéristique aromatique des vins de chardonnay. Des travaux ont été financés par la société Lafort puis par Seguin Moreau pour essayer de comprendre et d'identifier les déterminants moléculaires de l'arôme des vins de chardonnay. Cela a donné lieu à deux post-doctorats successifs, celui de Jacques Gros et de Marine Gamma Curta, qui ont permis d'identifier des molécules responsables de l'arôme de noisette présentes dans les grands vins de chardonnay et de Bourgogne. Nous poursuivons ces travaux en identifiant les mécanismes de formation de ces composés, ainsi que des paramètres pratiques pouvant moduler leur teneur afin de mieux maîtriser la vinification et l'élevage de ces vins. Sous-titrage Société Radio-Canada